Alors bonjour à tous, ce mois-ci, après avoir vu le choix du spot, on va voir tout le matériel qui sera nécessaire pour pouvoir naviguer en kitesurf. Donc les différents types de planches, d'ailes, bref tout le matériel. Donc déjà il y a une belle panoplie de matériel. Alors on va commencer par la planche. En kitesurf, il y a deux types vraiment de planches. Il y a ce qu'on appelle la directionnelle, c'est-à-dire c'est un surf en gros pour surfer ou naviguer juste en freeride. Donc c'est vraiment type surf. Donc ça permet de naviguer dans les vagues, sur le plat pour la balade puisqu'on remonte pas mal au vent quand même avec ça. Et l'autre type de planche, c'est ce qu'on y a pas de sens. En fait, on va dans les deux sens. Il y a des tout petits ailerons. Donc voilà, en fait, c'est qu'un peu comme en snowboard, on va dans un sens et dans l'autre. Donc ça, c'est vraiment pour la pratique du freestyle. Donc sauter, faire des figures et tout ça. Alors donc, il y a différents types de planches et donc différents types de longueurs, de volumes, il y a vraiment tout type de planches. Ça, c'est une planche qui fait 5-8, on parle comme ça en kite. Après, on va choisir sa planche en fonction de son gabarit, de son niveau et de ce qu'on veut faire sur l'eau. Donc c'est un peu évident que plus on sera lourd, plus on aura besoin d'une planche assez volumineuse pour planer assez tôt, pour pouvoir flotter et donc vraiment naviguer. Donc là, cette planche, pour mon gabarit, elle est très, très bien pour les vagues. Ça me permet d'avoir beaucoup de volume et donc de flotter. Plus on a de volume, mieux c'est quand même. Après, en twin-tip, pour le freestyle, les planches sont de toute façon très petites et n'ont pas de volume. Donc en twin-tip, en fait, on n'aura pas de flottabilité vraiment. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas mal d'avoir une directionnelle. Ça permet d'avoir du volume et éventuellement de pouvoir ramer dessus si on a un souci, enfin de flotter. Après, dans les directionnelles, il y a encore d'autres types de planches, par exemple pour la pratique plus spécifique de la race, où là, on aura des planches directionnelles mais encore plus larges, plus grandes. Ça sera comme des mini planches à voile. Mais bon, c'est assez spécifique quand même. Alors donc, au niveau des ailes, il existe deux catégories d'ailes très distinctes. Il y a la catégorie des ailes qu'on appelle terrestres, qu'on utilise surtout en char à serre-volant sur la plage et donc qui est très peu utilisée sur la mer parce que ce sont des ailes à caisson qui se conflent avec le vent, mais une fois dans l'eau, ça coule en gros. Donc c'est vraiment pas préconisé pour la pratique du kitesurf. Donc, pour aller sur l'eau, on a ce genre d'ailes, donc des ailes marines gonflables. Donc, on gonfle en fait avec une pompe. Et l'avantage, c'est que ça flotte sur l'eau. Donc, c'est redécollable et voilà, c'est fait pour. Donc, quand on commence le kitesurf, on commence toujours avec des petites ailes, donc 5 mètres carrés, 6 mètres carrés pour déjà apprendre à avoir la notion de traction dans les bras et mais sans vraiment se faire embarquer, on va dire, sur la plage. Donc, c'est toujours bien de commencer par une petite aile et puis après, plus on progresse, plus on a donc la notion de traction, on prend ses repères avec le vent, sa façon aussi de résister à l'aile. Et donc, après, on va pouvoir utiliser des ailes de plus en plus grosses. Mais voilà, il faut savoir aussi que ça ne sert à rien d'être surtoilé. Donc, ce qui, quand on est surtoilé, ça veut dire qu'on tire à peine debout sur la plage, on se fait embarquer. Donc, ça, c'est vraiment pas bon. Il faut quand même être capable de gérer son aile et de contrôler, surtout. Donc, même si on n'est pas sûr, on arrive sur une plage, on ne sait pas trop quelle aile prendre, eh bien, on prend une aile petite et puis après, on adapte en fonction. Si on voit qu'on est complètement sous-toilé, on prend une aile plus grosse. Mais il vaut mieux commencer par prendre une aile petite et éventuellement prendre plus gros que l'inverse. Ensuite, on va avoir la barre qui va permettre de nous relier à l'aile. Donc, on va s'accrocher au harnais. Ensuite, au niveau sécurité, c'est pas mal de mettre un gilet. Ça permet d'amortir les chocs, surtout pour les côtes. Bon, tout le haut du corps, c'est quand même pas mal. Donc, maintenant, il y en a quand même qui sont assez fins. Donc, ça ne gêne vraiment pas dans les mouvements. On peut mettre le harnais par-dessus. C'est pas gênant du tout. Il y a aussi le casque. C'est un outil qui est quand même assez important. Ça évite, ça permet de se protéger la tête, évidemment. Et donc, particulièrement, en fait, si on met un leash sur la planche, donc, pour éviter de la perdre ou selon les conditions. Enfin, bref, si on met un leash sur la planche, c'est vraiment hyper important de mettre un casque parce que quand on a un leash, l'effet boomerang, il est assez fréquent. C'est-à-dire qu'on tombe, on se fait tracter. Donc, du coup, il y a la planche qui, ça fait un effet ressort et puis, on se la reprend dans la tête. Donc, c'est pour ça que si on met un leash sur la planche, on met un casque. Au niveau des harnais, il y a deux types principaux de harnais. Il y a le harnais dorsal qu'on va mettre juste au niveau de la taille. Donc, ça, en fait, il est surtout utilisé pour faire du freestyle ou dans les vagues parce que ça permet une mobilité du bassin, de toutes les jambes. Et ensuite, on a le harnais, ce qu'on appelle le harnais culotte. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. En fait, là, on l'enfile au niveau des jambes. Et alors, celui-ci, on l'utilise plus pour soit dans les courses ou alors juste la balade. En fait, ça permet vraiment d'avoir un maintien de tout le bassin et donc d'avoir peut-être un peu moins mal au dos parce qu'on va être plus assis sur la planche. Donc, en fait, ça permet de vraiment tout bien gainer et d'avoir le bassin qui est tenu. Alors qu'avec le harnais dorsal, ce sera vraiment à nous de bien gainer pour ne pas se faire mal au dos. Donc, c'est vraiment deux types de harnais différents. Donc, ça dépend vraiment de la pratique de chacun et de ce qu'on préfère. Alors, pour aller sur l'eau, selon les conditions. Donc, en France, on met généralement une combinaison pour se protéger du froid, de l'eau froide. Donc, il existe plusieurs types de combinaisons. Donc, il y a des combinaisons, ce qu'on appelle intégrales. Donc, c'est-à-dire jambes longues et bras longs. Donc, il y en a de plusieurs épaisseurs. Ça va de 3 mm et pour les hivernales, on va jusqu'à 6 mm. Donc, selon la température de l'eau et puis si vous êtes frileux ou pas. Et sinon, on a aussi des toutes petites combinaisons, ce qu'on appelle des shorties. Voilà. Donc, ça, c'est quand il fait un peu plus chaud. Et après, dans les pays très chauds, on n'a pas besoin de mettre de combinaisons. C'est aussi très, très agréable de naviguer en maillot de bas. Mais ici, ce n'est pas possible. Donc, voilà. C'est très agréable d'avoir regardé cette vidéo !